Générique 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 Bonjour Orberger, merci d'être avec nous. Ce week-end, 8 permanences de députés de la République en Marche ont été prises pour cible. Vous êtes porte-parole de la République en Marche, vous êtes vous-même député des Yvelines à Perpignan. La permanence du député Romain Gros a été littéralement saccagée et il était à l'intérieur. C'est le retour de la violence des Gilets jaunes ? Je ne sais pas si c'est la violence des Gilets jaunes. Je sais qu'en tout cas, il y a une violence dans notre société qui est inacceptable et que celle-ci vise en particulier ceux qui peuvent représenter le pouvoir. Ça peut être des journalistes qui ont été attaqués, on le sait, dans un certain nombre de manifestations et empêchés de faire leur travail, ou en tout cas, on a tenté de les empêcher de faire leur travail. Et c'est la même chose sur les parlementaires. On a vécu des mois qui ont été très compliqués avec un mouvement, je ne sais pas si on peut encore le qualifier de mouvement social, en tout cas un mouvement qui a été de plus en plus violent, de plus en plus radical et radicalisé dans ses méthodes. Et moi, j'ai vu un certain nombre de mes collègues subir des attaques d'une gravité inouïe. Quand vous avez quelqu'un qui tire devant votre domicile à balles réelles, quand vous avez votre voiture personnelle qui est brûlée juste en bas de votre domicile, quand vous avez des gens qui tambourinent à votre port de domicile privé et puis que c'est un samedi après-midi, donc vous êtes avec vos enfants, et que ce sont vos enfants qui assistent à ça et qui sont petits et qui, du coup, ont peur. Tout ça, tout ce climat-là, on cherche à générer un sentiment de peur parmi les parlementaires pour probablement qu'on change nos votes, qu'on change nos décisions, et tout ça, c'est extrêmement dangereux pour la démocratie. Vous dites « on cherche qui » ? En l'occurrence, à chaque fois, c'est ces individus-là qui étaient concernés. On a vu des gens se revendiquer du mouvement des Gilets jaunes. Après, on sait très bien que c'est difficile de caractériser ce mouvement, tant il a eu des porte-paroles revendiqués et souvent désavoués. On a eu des difficultés, d'ailleurs, à avoir des gens avec lesquels il était capable de négocier, de travailler, d'avancer. En tout cas, on a des individus qui sont extrêmement violents. Et j'ajoute que non seulement on a des individus violents dans ces manifestations, mais qu'on a aussi des hommes et des femmes politiques qui, depuis deux ans, font entendre cette petite musique comme quoi nous serions illégitimes. Quand Jean-Luc Mélenchon, le soir même du premier tour de l'élection présidentielle, dit avec un goût amer que finalement cette élection elle a été volée au peuple, quand pendant deux ans nous avons, y compris des parlementaires qui ont eux-mêmes été élus avec une forte abstention, avec un certain nombre de bulletins blancs et nuls, mais qui laissent entendre, qui laissent croire que nous, nous serions illégitimes parce qu'on n'était pas prévus, parce qu'on n'était pas au programme, quelque part, il donne des arguments et il chauffe à blanc un certain nombre de partisans qui ensuite deviennent violents. Ça veut dire que vous estimez que ceux que vous venez de citer à l'instant, Jean-Luc Mélenchon, un certain nombre d'élus de la France insoumise ont une responsabilité, y compris dans les violences qui éclatent ? Moi je considère qu'à partir du moment où depuis deux ans ils chauffent à blanc leurs partisans contre les médias, contre la justice et les magistrats, contre les élus et les parlementaires en l'occurrence de la majorité, oui parce que quelle démocratie on veut ? Est-ce qu'on veut une démocratie où les journalistes ont peur de faire un travail d'enquête ou de se rendre dans des manifestations où des parlementaires ont peur de voter en toute conscience un certain nombre de textes où des magistrats ont peur de rendre leurs décisions ? C'est mauvais pour tout le monde et ce n'est pas ça ma conception de la démocratie. On va revenir à ce qui s'est passé dans les permanences mais si on s'arrête un instant sur ce que vous dites, du côté de Jean-Luc Mélenchon et de ses partisans, on vous répondrait que le problème c'est aussi qu'eux-mêmes sont la cible notamment de la justice, d'une justice qu'ils estiment être une justice politique et que ça, ça met à mal la démocratie ? Mais ils ne sont absolument pas la cible d'une justice politique enfin, la justice est indépendante alors c'est rien qu'en disant ça je vais avoir peut-être des centaines de partisans de Jean-Luc Mélenchon qui vont m'interpeller sur les réseaux sociaux avec un certain nombre de noms de plus en plus vulgaires pour mieux dire que c'est faux mais à un moment c'est ce qui se passe dans notre pays ce qui est quand même assez amusant c'est que la plupart de celles et ceux qui ont été violents ces derniers mois ou se revendiquent de cette violence légitimes de cette violence sont les premiers à faire confiance à une officine qui est financée par un état étranger qui a cherché à faire croire pendant des mois que nous étions dans un état policier et qui évidemment a Ruchatoudet de manière très claire parce que c'est devenu la chaîne de référence d'un certain nombre de militants politiques qui ont fait usage de la violence j'ai l'impression que Ruchatoudet a assez peu fait état de ce qui s'est passé en Russie ces derniers jours où on a l'opposant principal de Vladimir Poutine qui a été emprisonné c'est ça un état policier c'est quand son principal opposant politique est emprisonné c'est quand il a des ennuis de santé qui se révèlent dans la prison c'est quand on a justement aucune indépendance de la justice c'est quand on a aucune indépendance des médias c'est ça un état policier ça n'est pas un état qui protège ses concitoyens et qui fait en sorte que depuis des mois malgré des mobilisations qui ont été émaillées systématiquement de violences et ce dès le premier week-end de mobilisation on a une femme qui est décédée et on a eu un certain nombre de violences une femme qui est décédée dans le contexte effectivement de cette foule mais ça aurait dû aussi stopper on aurait dû tous considérer que dès le premier week-end de mobilisation si déjà dès ce week-end là on avait un mort stopper la mobilisation mais je pense qu'on n'aurait probablement pas accepté la même chose si on avait eu une mobilisation d'un syndicat quel qu'il soit je pense que le syndicat lui-même si dès le premier samedi de mobilisation il y avait eu tant de tensions tant de violences et un mort accidentel mais on a l'impression presque d'un discours un peu naïf quand on vous entend parce que cette violence non seulement elle n'a pas cessé elle n'a pas arrêté les manifestations mais vous le voyez elle continue et c'est précisément un sujet bien sûr c'est un sujet dont il faut débattre mais en tout cas vous ne pouvez pas estimer que ça a arrêté les foules bien au contraire justement ça n'a pas arrêté les foules et c'est ça qui devrait nous questionner sur ce que ça dit à un moment de notre pays de notre société si l'usage de la violence est légitimé si on considère normal encore une fois qu'on cherche à faire peur pour faire infléchir la décision et le travail de celles et ceux qui représentent la démocratie que sont la justice que sont les médias que sont les hommes et les femmes qui ont été élus mais maintenant on fait quoi alors ? et bien déjà on sanctionne ça me paraît être une évidence que de le dire mais enfin vous citiez l'exemple de mon collègue Romain Gros parce qu'à samedi suite à une mobilisation des gilets jaunes c'était 200 à 300 à Perpignan donc c'est une très faible mobilisation numérique mais extrêmement violente tout ça permanent ça a été saccagé il y a eu une tentative d'incendie il se trouve qu'il était là je pense que les personnes qui ont attaqué sa permanence ne se sont pas posé une seule fois la question de savoir s'il y avait quelqu'un ou non à l'intérieur il aurait pu recevoir des citoyens il aurait pu être avec ses enfants et ça aurait pu finir de manière tragique Aurore Berger précisément ces principales permanences qui ont été ciblées ces derniers jours elles l'ont été notamment par des jeunes agriculteurs qui ont revendiqué pour certains leurs actes ça a été le cas par exemple des jeunes agriculteurs du Lot-et-Garonne qui ont muré la permanence du député La République En Marche la présidente de la FNSEA qui était mon invité ce matin sur RMC estime que sur le CETA c'est un peu de votre faute parce que vous n'avez pas écouté les agriculteurs et précisément ce sont récemment les députés qui ont voté le CETA qui ont été pris pour cible Mais encore une fois rien ne légitime la violence pas plus quand elle émane ici d'une mobilisation dite des gilets jaunes ou là des agriculteurs et je le dis de manière très claire aux agriculteurs on a le droit de débattre mais on n'a pas le droit de contraindre par la force le vote des parlementaires ou alors que ça n'est plus la démocratie nous avons été élus nous avons travaillé pendant deux ans sur le CETA c'est Marie Lebec qui est députée des Yvelines qui a notamment travaillé sur le sujet nous avons à un moment le droit d'avoir des divergences en démocratie mais est-ce qu'on pense sincèrement que c'est en murant une permanence en taguant une permanence en intimidant en essayant de désigner à la vindicte populaire des parlementaires que la démocratie en sort gagnante on a le droit d'avoir des désaccords et de les exprimer y compris parfois vivement dans le débat public mais désigner à la vindicte vous faites référence à quoi ? parce qu'on voit pulluler systématiquement maintenant sur les réseaux sociaux une espèce un peu de ce qu'ils appellent les murs de la honte de parlementaires qui ont voté ici telle ou telle chose déjà tout est public tout est public il faut que les citoyens le sachent la liste de ceux qui ont voté notamment pour le CETA il n'y a pas besoin d'avoir un nouveau site internet qui dit quel est le vote de tel ou tel parlementaire le vote du CETA il suffit d'aller sur le site de l'Assemblée Nationale et vous verrez les députés qui ont voté pour contre donc le fait que certains blogs reprennent cette liste c'est pas tout à fait la même chose de dire voilà qui a voté quoi parce que c'est un enjeu de transparence de la décision publique et moi j'assume pleinement d'avoir voté pour le CETA comme d'autres parlementaires assument d'avoir voté contre ou de s'être abstenu mais ça n'est pas la même chose qu'ensuite de dire voilà celles et ceux qui sont responsables d'eux voilà celles et ceux qui sont en train de tuer notre agriculture de tuer notre environnement etc etc et de donner le sentiment qu'à un moment encore une fois on les désigne et qu'il faut aller les chercher qu'il faut aller oui attaquer des permanences et encore une fois j'aimerais quand même qu'on puisse avoir un consensus un consensus républicain dans notre société qui fait que le désaccord exprimé ne peut jamais jamais passer par la violence Aurore Berger je voudrais qu'on s'arrête un instant là-dessus parce que vous évoquez un certain nombre de choses mais sans aller forcément jusqu'au bout qu'on comprenne bien il y a un certain nombre de blogs soit de militants soit même parfois de militants raccrochés à un certain nombre de sites d'information ça a été le cas notamment du blog du site Mediapart qui a donc fait la liste avec l'adresse de chacun de chacune de ces permanences encore une fois tout cela est public c'est simplement le fait de les avoir rassemblés et d'avoir dit qu'ils avaient une responsabilité d'inciter des partisans quand même non pas juste à aller frapper et prendre un rendez-vous avec son parlementaire à la permanence ce que tous les députés de tous les bords font évidemment mais clairement d'avoir des actions qui peuvent être des actions violentes Vous voulez dire que le blog hébergé par Mediapart par exemple a une responsabilité de ce point de vue-là ? De fait il se trouve que vous l'avez dit dans ce week-end on a presque une dizaine de parlementaires qui ont vu leur permanence être ici murés tagués vandalisés saccagés non un qui aurait pu avoir des effets extrêmement graves et il se trouve qu'on a vu une cohorte de sites internet de blogs de réseaux sociaux qui ont désigné un certain nombre de parlementaires en disant clairement qu'il fallait aller un peu les pourchasser et je trouve que tout ça c'est un climat qui est malsain c'est pas juste pour nous c'est pas juste pour nous individuellement que c'est dangereux c'est dangereux en général en démocratie si demain nous avons des élus de la république c'est-à-dire nous avons été choisis par les français nous ne sommes pas entrés par effraction nous ne sommes pas entrés par la force à l'Assemblée nationale ou Emmanuel Macron par la force à l'Elysée mais par le choix des français qui ont voté si ensuite on veut contraindre les députés par la force à refuser de voter à renoncer à voter ou à changer leur vote alors c'est plus du tout une conception démocratique est-ce que vous avez peur parfois au reberger oui ça m'est arrivé et pendant un certain nombre de mois d'ailleurs j'ai refusé de répondre oui à votre question parce que je considérais que celles et ceux qui menaient ce genre d'action cherchaient évidemment à nous faire peur et qu'il ne fallait pas le dire donc vous aviez peur et vous ne le disiez pas c'est ça qu'il ne fallait pas dire qu'on pouvait avoir peur mais vous savez c'est pas anodin quand vous avez un jour le préfet qui vous appelle et qui dit votre domicile privé on est obligé de le mettre sous protection parce que on a un certain nombre de raisons de penser qu'il pourrait faire l'objet d'attaques votre domicile privé personnel il se trouve que moi j'ai des collègues c'est pas mon cas mais qui ont des enfants qui ont des enfants en bas âge et qui se sont inquiétés j'ai une collègue où à un moment la préfecture l'a appelée en disant c'est l'école de vos enfants qu'on met sous protection vous redoutez de marcher seul dans la rue ou de rentrer chez vous heureusement heureusement non et je suis bien entourée et accompagnée mais vous voyez bien que c'est un climat qui est extrêmement nauséabond et je sais très bien qu'en le disant après on va encore une fois se prendre une cohorte sur des réseaux sociaux qui charrient tout et n'importe quoi et qui vont dire vous voyez ils cherchent à être pleins c'est pas mon sujet je cherche pas à être plein moi j'ai fait un choix j'ai fait un choix d'engagement j'ai fait un choix d'exposition publique je suis sur votre antenne et donc je fais le choix de m'exposer et de dire ce que je pense donc on a le droit de me critiquer de critiquer celles et ceux qui m'ont élue de faire en sorte que dans trois ans je ne sois pas réélue si je me représente mais on n'a pas le droit en république en démocratie de chercher à me faire peur et à faire changer mon vote ou mes décisions par la peur Aurore Berger quand on écoute notamment les auditeurs d'RMC ce matin ils parlaient encore de la façon dont ils redoutaient la rentrée une rentrée sociale la réforme des retraites notamment est-ce que vous craignez un automne difficile ? C'est très difficile de répondre et de dire ce qui peut se passer cet automne je sais qu'il y a un certain nombre de mobilisations syndicales qui vont exister avec des journées de mobilisation syndicale qui sont à dire assez traditionnelles même à la rentrée moi j'espère qu'on aura encore une fois une mobilisation qui soit une mobilisation sociale avec probablement des désaccords qui seront exprimés sur la transformation de notre système de retraite et un débat public qui pourra du coup émerger au-delà de la négociation qu'on a eue pendant 18 mois avec les syndicats mais encore une fois ça n'est pas la même chose d'avoir une mobilisation sociale sur le fond avec des mots d'ordre de cette nature-là et on le voit bien des mobilisations qui n'ont plus du tout d'ailleurs de mots d'ordre de nature sociale et puis à cette nouvelle épée de Damoclès on nous parle de 3 milliards d'euros recherchés par le gouvernement pour boucler le budget vous allez les trouver où ? alors déjà il n'y a pas eu aujourd'hui d'arbitrage qui a été pris sur la question de la dépense publique et sur on entend beaucoup ce chiffre de 3 milliards revenir donc il n'y a pas eu d'arbitrage ça veut dire quoi il n'y a pas eu d'arbitrage pour que les auditeurs et les téléspectateurs comprennent bien ça veut dire que ces 3 milliards on pourrait ne pas les boucler en fait ? non mais ça veut dire qu'un budget il est fait ministère pas ministère en fonction des priorités qui sont celles du gouvernement et en fonction de ces priorités ensuite ce budget il est débattu pendant de nombreuses semaines à l'Assemblée Nationale donc en plus dans le budget qui arrive et le budget qui sort de l'Assemblée Nationale on a de nouveaux arbitrages on a des éléments qui changent donc il pourrait ne pas y avoir 3 milliards qui manquent ? moi je pense qu'il faut en tout cas qu'on ait ce débat de manière sereine et c'est pas en se disant où est-ce qu'on va aller chercher ici ou là ? à un moment c'est comme nous tous il va falloir les trouver les sous oui mais on les trouve déjà parce qu'on a réussi à rétablir nos comptes publics parce qu'on a réussi à stabiliser depuis 10 ans après une fois qu'on a réussi à stabiliser la dette dans notre pays donc c'est celle qui va quand même peser sur nos enfants demain parce qu'on a réussi à stabiliser la dépense publique et c'est une bonne chose d'arriver à le faire et on a des engagements très clairs qu'il faut pouvoir financer quand on dit qu'on baisse de 5 milliards d'euros l'impôt sur le revenu vous allez réussir à travers des discussions à l'Assemblée à faire en sorte que le budget soit à l'équilibre et qu'il n'y ait pas de trou mais c'est évidemment l'objectif que nous devons avoir mais vous allez devoir s'il y a plus de dépenses que de recettes vous allez devoir trouver de nouvelles recettes on est bien d'accord alors déjà il y a une chose très claire c'est qu'on a dit qu'on n'augmenterait évidemment pas la taxation sur les ménages on la baisse même puisqu'on baisse de 5 milliards d'euros l'impôt sur le revenu donc vous allez augmenter la dette et on continue d'ailleurs à baisser aussi la taxe d'habitation qui est un engagement très clair au moment de la présidentielle donc on tient nos engagements pour baisser l'imposition des ménages après il y a un certain nombre d'éléments on l'a dit notamment sur les niches fiscales sur les entreprises celles qui ne sont pas vertueuses en matière environnementale parce qu'il faut aussi une cohérence justement entre le discours qu'on tient et les actes en matière de fiscalité notamment de fiscalité écologique où là justement on a un certain nombre de dépenses en moins à faire puisque les niches fiscales c'est des dépenses en moins que vous pouvez faire si vous les corrigez donc je pense qu'on peut réussir évidemment à trouver les moyens de maintenir notre dépense publique notre dette l'idée c'est pas de gréver la dette encore c'est sur l'inverse que nous avons été élus donc il faut qu'on le tienne mais ça veut dire que vous me dites que vous n'allez pas augmenter les impôts mais que vous n'allez pas augmenter la dette je vous dis qu'on ne va pas augmenter l'impôt sur les ménages je vous dis qu'on va continuer à baisser l'impôt sur les sociétés parce que c'était un engagement je vous dis aussi qu'il y a des niches fiscales qui existent notamment sur les entreprises et qu'on peut peut-être donc c'est une forme d'augmentation des impôts c'est pas exactement la même chose pas sur les ménages mais c'est une forme d'augmentation des impôts c'est pas une augmentation c'est une réduction c'est une réduction des augmentations ça revient à une augmentation d'impôts quand même ça revient à tenir un engagement assez clair qui est de dire il faut aussi qu'il y ait des choses vertueuses qui se passent en matière environnementale et on ne peut pas demander un certain nombre d'efforts aux français sur des changements d'habitude et de consommation et ne pas être cohérent sur ce que l'état s'impose à lui-même et sur ce que l'état peut imposer aussi aux entreprises Merci beaucoup Aurore Berger d'être venue ce matin au micro d'RMC et de BFM TV vous êtes porte-parole de La République En Marche RMC